Aujourd'hui, on va se plonger dans le journal intime d'Anthony Colette. Salut Anthony ! Salut Virginie ! Comment vas-tu ? Bah écoute, très bien et toi ? Parce qu'à l'heure où on enregistre ce podcast, il fait assez froid dehors. Non, il fait très froid, c'est pas pareil. Alors on va se plonger dans ton journal intime pour découvrir ton rapport à la nature, à la terre, ce qui a déclenché ton déclic écologique ou au contraire, ce qui peut le bloquer. Alors tu vas nous partager tes réflexions, tes coups de cœur, tes coups de gueule. Alors normalement, c'est vrai, l'auteur d'un journal intime, il ne veut pas être lu. Tu sais, il y a le petit cadenas. Toi, tu m'as donné les clés, tu nous as donné les clés. Alors je vais lire la première page. Chère planète, merci d'avoir créé ces paradis terrestres comme ces plages époustouflantes que nous offre Punta Cana, où le paysage garde les empreintes de moments doux et purs dont je ne saurais me lasser. Merci pour ce tableau vivant, une promesse de paix dans un monde agité, une harmonie dans un paradis presque préservé. Tu sais quoi, j'ai lu ça, je me suis dit, waouh, c'est beau, c'est presque poétique. J'ai mis 45 minutes à l'écrire. C'est vrai ? Mais je me suis cassé la tête, non, parce qu'on ne peut pas dire ça, mais j'ai voulu écrire un truc qui soit cohérent et poétique, si je peux me permettre, tu vois, d'une certaine manière, parce que je trouve que c'est en relation avec tout ce qu'on va pouvoir discuter aujourd'hui. Donc voilà. C'est tout à fait ça. Et tu as collé une photo, une photo de Punta Cana. Alors, très jolie photo que vous voyez à l'écran. Est-ce que c'est toi qui l'as prise ? Non, ce n'est pas moi. Alors, tout simplement parce que j'y suis allé cet été, exactement, été 2023. Et en fait, je ne prends pas de photo. Quand j'y suis, je kiffe tellement un moment que mon portable, soit je le laisse dans la chambre, soit je le prends avec moi, mais je ne l'utilise jamais. Vraiment, je ne l'utilise jamais. Et je ne prends pas de photo de souvenirs. Ma meuf, elle peut en prendre parce qu'elle aime bien ou alors mes amis. Mais moi, c'est vrai que je ne suis pas trop dans le côté. Allez, il faut absolument que je prenne la photo de là où je suis pour le montrer aux gens. Je me force un peu à le faire parce qu'il faut, sur les réseaux, il faut être présent. Mais ce n'est pas mon objectif du tout. Je voulais juste profiter de l'instant. C'est très rare parce qu'aujourd'hui, on voit tout le monde avec le téléphone portable. Je ne sais pas si tu avais vu cette photo, notamment des Champs-Elysées, le 31 décembre avec ce feu d'artifice. Ça fait peur. Tout le monde filmait. On se dit, c'est ça, 2024. 2024, toi, tu es complètement à contre-courant. C'est sûr que moi, je n'aurais pas sorti le téléphone. Ah oui, c'est dingue. En fait, je trouve ça bête parce que de toute façon, ces images, on va les revoir de toute façon. Qu'elles soient sur le téléphone ou sur un autre téléphone, on s'en fout. Donc voilà. Et la Punta Cana, qu'est-ce que ça t'a évoqué en fait ? Parce que tu as choisi cette photo. Pourquoi ? C'était tes meilleures vacances, le meilleur endroit que tu as vu ? Je pense que ça fait partie des meilleurs endroits dans le sens où, tu vois, je le dis à la fin de la phrase, là, le côté le monde agité, je ne sais plus ce que je dis, un havre de paix. Tu dis une promesse de paix dans un monde agité. Voilà. Parce qu'en fait, pour moi, j'étais totalement coupé du monde. J'y suis resté 15 jours. Non, 20 jours. 20 jours. Et en fait, je ne savais même plus ce qui se passait en France ou dans le monde. J'ai complètement coupé et je ne voulais plus partir. Je ne voulais plus partir. Je ne voulais que rester sur la plage et ne rien faire. J'adore rien faire, moi. Pourtant, je passe ma vie à faire des choses, même si on ne le voit pas forcément. Mais j'adore rien faire. Et voilà, dans des endroits comme ça, c'est tellement majestueux, c'est tellement beau. Je ne sais pas comment dire que tu as juste envie de profiter. Moi, en tout cas, c'est ce que ça me fait. J'ai juste envie de profiter de ce qui est en train de se passer, du paysage, des gens avec qui je suis, de tout ce qu'il y a autour de moi. Et tout le reste, je m'en fous. Tu préfères le calme de la nature que l'agitation de la ville ? Oui, mais je pense que le fait d'aimer autant le calme de la nature, comme tu dis, c'est parce que je suis dans l'agitation de la ville. Peut-être que quand tu vis tout le temps dans ce calme de la nature, parce qu'il y a des gens qui vivent comme ça, enfin, qui vivent comme ça, d'une certaine manière, je pense que tu ne t'en rends plus compte au bout d'un moment. Tu vois, moi, j'ai grandi dans le sud de la France et on vivait dans un... Au bout d'un moment, on a commencé à vivre dans un chalet, alors une caravane au début. À quatre, on vivait dans une caravane et après, mon père et ma mère ont construit un petit chalet et on vivait dans ce chalet, dans une forêt, une genre de forêt, tu vois. Et en fait, quand j'y retourne maintenant, je me dis que c'est fabuleux d'avoir pu vivre ça parce qu'à l'époque, je ne m'en rendais pas compte. C'est normal de vivre là. Je vivais toujours là, donc je ne m'en rendais pas compte. Mais maintenant, de vivre à Paris, d'y retourner, c'est génial. C'est génial. Et donc, je pense que c'est pour ça que je l'apprécie autant, ce calme. Est-ce que pour toi, le Covid, tu sais, la pandémie a joué, il y a joué ou pas ? Parce que tu sais, il y a des gens vraiment qui vivent en ville et se sont retrouvés chez eux, enfermés, sont partis. Ils ont eu besoin de partir à la campagne et puis ils se sont dit, ah oui, en fait, c'est, tu vois. Mais est-ce que toi, ça a joué ou pas du tout ? Oui, ça y a joué. Moi, je suis resté bloqué. Donc, c'était deux mois, je crois, le confinement. Je suis resté deux mois dans mon appart à Paris avec des copains. On a fait une genre de coloc exprès pour ne pas rester seul. Mais on ne bougeait pas du tout. Alors, au début, c'était marrant, mais écoutez, un moment, bon, un appartement dans une ville, que ce soit Paris, que ce soit Londres, c'est un appartement dans une ville, c'est tout, tu vois. Sauf que je me disais, imagine, tu vis la même chose, mais dans un espace, un grand espace avec de la nature et avec autre chose que des immeubles en face de toi, tu vois. Mais c'est autre chose, tu le vis différemment, le truc, tu le vis différemment. Donc oui, je pense que ça y a joué pour me rajouter dans la tête que quoi qu'il arrive, je ne finirai pas ma vie. Je pense à Paris et je partirai à un moment donné, retrouver soit le sud de la France. D'accord, ouais. Donc, tu es là juste pour le travail, c'est professionnel, mais tu ne t'y sens pas forcément très bien. Je pense que je m'y sentais bien quand je suis arrivé à 22 ans parce qu'en plus, j'étais célibataire. Je venais d'arriver dans une émission qui s'appelle Danser avec les stars. Je commençais à me faire connaître. J'étais invité dans plein de trucs, plein de choses qui étaient gratuites. Donc, je n'arrivais pas en mode étudiant, enfin fauché, pas fauché, mais qui galère à trouver un appart. J'étais bien de suite. Et alors, au début, c'était génial la vie parisienne de sortir. Je sortais tous les soirées, c'était trop cool. Mais au bout d'un moment, tu vieillis un peu, même si je ne suis pas vieux, mais tu commences à te poser, à être plus professionnel, plus mature sur plein de choses. Et je suis moins dans ce côté. J'ai envie de sortir en boîte ou sortir faire la fête. Donc, tu ne trouves plus un intérêt. Non, que je fasse ça là ou que je fasse ça dans un endroit plus paisible, au final, c'est pareil. Après, l'avantage d'être à Paris, c'est que beaucoup de choses se passent ici, professionnellement parlant, dans ce que je fais. Donc, pour le moment, je pense que je vais y rester. Mais au fur et à mesure, le but, c'est de prier. Mais tu sais, je me retrouve un peu dans ce que tu dis. Moi, je travaille aussi beaucoup dans Paris. Par contre, je ne peux pas y vivre. Par exemple, c'est impossible. Je ne vis pas dans Paris. Moi, je vis en proche banlieue, mais j'ai besoin d'avoir des espaces verts quand j'ouvre ma fenêtre et d'entendre les oiseaux. Vraiment, tu vois, les bruits des voitures, pour moi, ce n'est pas possible. Est-ce qu'il n'y a pas un compromis ? Tu ne pourrais pas, à un moment donné, te dire, bon, alors, tu vois, je pars... Déjà, je l'ai trouvé un peu. Oui. Avant, j'étais dans le 20e, à Paris, à Gambetta. Ouais, ça. Et maintenant, je ne suis plus à Paris même. Je suis vraiment collé à Paris. Alors, je ne vais pas dire où c'est, mais je suis vraiment collé à Paris. Et j'ai de la chance parce qu'autour de moi, ça va, c'est quand même sympa. C'est rassurant. C'est joli. Ce n'est pas genre que des immeubles ou que le Paris intérieur, tu vois. Donc déjà, j'ai trouvé un compromis comme ça qui, pour le moment, me plaît, on va dire. Mais je veux plus. Je veux plus. Parce que tu te sens différent, en fait, quand tu es dans un environnement où il y a de la nature que dans la ville. Toi, pour le coup... Et surtout quand c'est dans la ville et qu'il ne fait pas beau. Ouais. Comme aujourd'hui, par exemple. En plein hiver. Donc l'hiver, c'est toi, ce n'est pas ta saison. Si, ça peut l'être. Mais si, si, par exemple, j'aime bien aller à la montagne, tu vois. Je n'y vais pas souvent. Mais je sais que j'adore, même le froid, quand je suis allé en Laponie fernandaise, c'est sublime. Le froid, tu ne le vis pas de la même manière. Le froid et le temps en tout, quoi. Tu ne le vis pas de la même manière. Ici, à Paris, quand il fait gris, qu'il pleut, qu'il y a du vent et qu'en plus, c'est des immeubles... Parce qu'il n'y a pas de nature. Oh, c'est chiant. C'est chiant. C'est que chiant. Alors, ça rejoint ce que tu écris, où le paysage garde les empreintes de moments doux et purs dont je ne saurais me lasser. Donc toi, c'est vraiment quelque chose que, voilà, la nature, tu te sens vraiment connectée. Alors, cette photo de Punta Cana, tu sais que les Caraïbes sont quand même en première ligne du réchauffement climatique. J'ai entendu, ouais. La République dominicaine, c'est le huitième pays le plus impacté au monde, bien que ce soit vraiment... Quand tu prends le top des pays qui polluent le plus, ils sont vraiment tout en bas. Mais c'est eux qui en subissent les conséquences. C'est eux qui en subissent le plus les conséquences. Alors, ils sont touchés notamment par l'élévation du niveau de la mer, par l'érosion des côtes. Il y a même une partie de ce territoire qui pourrait disparaître à la fin du siècle. Est-ce que toi, l'avenir de la planète, ça t'angoisse ? Quelles émotions quand on parle du réchauffement climatique ? Qu'est-ce que ça t'évoque ? Est-ce que ça m'angoisse ? Je pense que ça ne m'angoisse pas comme ça devrait peut-être m'angoisser. Parce que je ne fais pas un focus là-dessus, je dis la vérité. Bien sûr, on est là pour ça. Et je pense que je ne m'en rends peut-être pas compte comme toi. Peut-être que tu t'en rends compte avec les études que tu peux faire, avec la manière dont tu te documentes. Et moi, j'avoue que je ne me documente pas spécialement. Je vois des choses passer sur le réseau, à la télévision, comme quoi c'est un peu la merde. Mais je ne pense pas que je... Je ne pense pas que je prends conscience comme toi, par exemple, de ce qui est en train de se passer actuellement. Pourquoi ? Tu penses que parce que tu n'es pas assez informé ? Non, je ne pense pas juste. Je pense qu'on est bien informé. Je pense qu'on est bien informé. Mais je pense que peut-être la manière dont c'est fait l'information, justement, elle n'est peut-être pas top top. Après, je développerai beaucoup. Oui, bien sûr. Mais non, je ne pense pas que sur l'information. Je pense que c'est juste que j'ai d'autres préoccupations dans mon cerveau, professionnel et personnel, et que ça ne passe pas en priorité. Donc pourquoi ? Parce que tu penses que... Alors, c'est notamment un des freins et tu n'es pas le seul à se dire qu'en fait, c'est une problématique et c'est un danger qui arrivera loin dans l'avenir. Ce n'est pas immédiat. Et l'homme est fait de toute façon pour réagir aux dangers qui sont immédiats là, devant nous. Tu penses que c'est ça, en fait, pour toi, dans ton esprit, c'est trop loin ? C'est trop loin. C'est trop loin. Et je n'ai pas l'impression que dans ma vie de tous les jours, il y a un impact tout de suite où je me dis, ouh là, là, c'est dangereux pour moi, ce qui est en train de se passer sur la planète. Pourtant, tu vis à Paris. On a déjà eu des températures plus de 40... Enfin, le record à Paris, c'est 42 degrés. Quand tu as une température de 42 degrés, tu ne te dis pas, ah oui, ce n'est pas normal. Non, je me dis... Alors, peut-être que je ne me trompe pas. Non, mais c'est intéressant. Mais je me dis que je pense que... Alors, je pense que dans l'histoire de la planète Terre, il y a eu beaucoup de changements, même bien avant que l'homme ait un impact comme aujourd'hui. Beaucoup de changements de température, beaucoup de changements de climat, de plein de choses que je ne maîtrise pas actuellement. Et je pense que l'homme, forcément, aujourd'hui, a sûrement un impact. C'est évident, on le voit de toute façon. Mais je pense que ce n'est pas que l'homme. Je pense que la planète Terre, de toute façon, même si on n'avait pas été là, il y aurait eu des changements qui auraient été faits en matière de température, de climat. Comme tu dis, 40 degrés à Paris. Je me dis, est-ce que ce n'est pas déjà arrivé avant ? C'est déjà arrivé, sauf qu'on voit aujourd'hui que c'est de plus en plus fréquent. Et ça, les experts le disent aujourd'hui. Donc, je comprends, et tu n'es pas le seul à penser comme ça. Je ne dis pas que j'ai raison, c'est les questions que je me pose. Bien sûr, mais c'est intéressant. De toute façon, on est là pour essayer de découvrir ce que tu penses de tout ça. Et il y en a certainement beaucoup qui nous regardent et qui pensent exactement la même chose. Et puis, c'est d'ailleurs un des arguments qu'on entend le plus souvent. Alors, sauf qu'on se dit, oui, c'est vrai, c'est déjà arrivé par le passé, les 40 degrés. Sauf que tu vois, tu n'as pas l'impression que ça revient un peu tous les ans, maintenant ? Ou on se dit, c'est vraiment trop chaud, là ? Alors, peut-être que je ne m'en rends pas con, je te dis franchement. Et parce que aussi, j'ai eu des discours de personnes plus âgées qui ont dit, alors peut-être qu'ils me disent n'importe quoi aussi. Mais ils me disent, quand j'étais plus jeune, ces températures-là, on les avait. On les avait, on les avait souvent. Donc, ça ne les choque pas plus que ça. Alors peut-être que je me suis fait avoir par ce genre de discours. Bien sûr. Autant. Je ne dis pas qu'on n'a pas un impact négatif. L'homme, je suis sûr qu'il y a forcément quelque chose de négatif. Mais je me dis aussi que je n'ai pas trop envie de me prendre la tête, moi. Alors, je fais attention, je ne vais pas jeter des choses par terre. Je ne le fais jamais. Jamais. En fait, pour moi, il faut respecter de toute façon tout. Oui. De manière générale. Dans la planète. Mais je ne me dis pas que moi, Anthony, j'ai un... Alors, si tout le monde se disait ça, évidemment. Je ne me dis pas que j'ai un énorme impact. Donc, je ne peux faire que ce que je suis en train de faire actuellement, c'est-à-dire de faire attention à certaines choses, à mon niveau. Mais pour moi, les vrais dangers, ce n'est pas moi, ce n'est pas toi, ce n'est pas les gens qu'on croise. Ça va être des gros pays, je ne sais pas, moi, je m'en lance peut-être, les Chinois, les Coréens, j'en sais rien, qui, eux, vont faire des trucs de ouf, peut-être, que ce soit avec des usines, des machins comme ça. Je ne sais pas. En fait, j'ai l'impression que... On est trop petits, c'est ça. On n'a pas assez d'impact. Oui. Mais tu sais, toi, plus moi, plus moi. C'est pour ça que je te dis ça. Au final, et puis, il y a ce truc aussi où l'offre fait la demande. Donc, si aujourd'hui, ils continuent, des avions continuent de voler, c'est parce qu'ils arrivent à les remplir. Si on a encore du plastique qui est produit, c'est parce qu'on en achète encore. Bien sûr. Si toi, par exemple, demain, tu n'achètes plus de plastique, j'en achète plus, ils vont se dire, ça ne sert à rien. Tu as complètement raison. On ne va plus en produire. Sauf que, tout le monde continuera d'acheter et tout le monde continue d'acheter. Donc, je me dis, si moi, j'arrête. Si moi, j'arrête. Si tout le monde se disait, demain, on arrête tous. OK. OK. On change. On change tout de la manière de vivre. Parce que, du coup, ça changerait beaucoup de choses dans notre manière de vivre, de consommer et de s'acclimater à ce nouvel enchaînement. Mais moi, je me dis, personne ne va le faire. Personne ne va arrêter. C'est vraiment ce que tu te dis. En fait, tu penses que c'est un manque de cohésion sociale ? Oui, je pense que personne ne va le faire. Ça en fait partie, c'est une des problématiques. Et je me dis, moi, si je m'arrête et que les autres continuent... Tu te prives ? Désolé pour le langage, mais c'est moi qui suis niqué à la fin. C'est parce que moi, je vais m'arrêter pour faire les choses bien. Et au final, c'est moi qui vais en pâtir. Parce que les gens vont continuer, eux, et ils vont se gaver. Et ils vont continuer à vivre bien en se foutant de ce qui se passe. Et moi, je vais arrêter. Mais je vais arrêter. Je vais tout arrêter. Parce que même professionnellement, si je ne peux plus prendre l'avion, si je ne peux plus consommer de telle manière, il y a plein de choses qui vont changer dans ma vie qui ne seront pas forcément positives. Si je suis seul à le faire, je parle. Si tout le monde le fait, en effet. Mais il faut un début. Mais bien sûr qu'il faut un début. Il faut un début parce que si au final... Je te rejoins là-dessus. Je te rejoins là-dessus. Mais il est dur à trouver ce début. Parce qu'on en parle depuis quand même, je pense, des dizaines d'années. Oui. Au moins, ça fait maintenant un peu plus de dix ans que je fais ce métier. Je pense en tout cas. Depuis environ 2015. Tu vois, il y a eu la COP 21 à Paris. Et tu as sans doute entendu parler. Bon, alors on dit 2015, ça commence à faire. Moi, je n'ai pas l'impression qu'il y a une tonne de trucs qui ont changé. Et je trouve aussi, alors je vais encore peut-être un peu plus loin, que c'est devenu aussi un... Ça a été un peu politisé, ce côté écologique, tu vois. C'est-à-dire que, politisé pas que de manière politique, mais aussi politisé dans les entreprises qui vont utiliser le côté écolo pour vendre plus. Et au final, il n'y a rien d'écolo dans tout ça. Il y a beaucoup de garimou à Chine, c'est sûr. Donc, en gros, pour résumer ce que je dis là, c'est que moi, je suis conscient de... Je pense être conscient un minimum de ce qui se passe par rapport à ce qu'on discute là. Mais tu as du mal, en fait, à te dire... En fait, je ne vois pas ce que je peux faire de plus. Bah, si, tu pourrais, tu vois. Alors quoi ? Il y a de l'influence, tu sais. Par exemple, je vais te dire un truc. Après, moi, je suis végétarienne depuis un certain moment. Et c'est vrai que, par exemple, quand je suis invitée dans des dîners ou que je vais au restaurant avec des amis et que je ne mange pas de viande, on me demande pourquoi. Et ça ouvre la discussion. Et j'ai réussi à influencer des amis. Je l'ai fait, moi aussi. Tu vois ? Un an. Ouais ? Ah bah, c'est bien. Un an, je l'ai fait. Tu vois ? Mais du coup, c'était pas du tout mon but de les influencer. Je répondais simplement à leur discussion. Et puis, au final, elles se sont dit « Ah oui ! » Et puis, à force de me voir ne plus manger de viande, on ne mange plus de viande. Et donc, en fait, on s'influence, ça a toujours été comme ça. Tu vois, il y a toujours... Il y a des tendances, même dans la mode. Voilà, il y a quelqu'un qui lance une mode. Hop, tu vois, moi, tout le monde, tu vois. Enfin, l'homme a un comportement très mimétique. Complètement. Donc, en fait, au final, ça doit partir de quelqu'un. Et on peut s'influencer. Je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. On peut s'influencer. Mais j'ai l'impression qu'on est tellement ancré dans un système, une société de consommation, de tout ça. Je n'ai même pas les bons termes parce que je ne me suis pas passionné. Je ne me suis pas investi dans ce combat. Mais je trouve qu'en fait, on s'influence. Mais il y a beaucoup d'influence qui, pour moi, est un peu superficielle. Un peu superficielle. C'est-à-dire qu'on s'influence. Mais au final, on ne fait pas une tonne de choses, en vérité. On s'influence par rapport à l'image, beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui le font par image. Tu comprends ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Sur les réseaux. Et en fait, je ne citerai pas de noms. Mais je connais. Tu l'as vu ? Oui. Je le vois tous les jours, même. De gens que tu connais ou juste de gens que tu vois sur les réseaux ? De gens que je connais et de gens qui sont connus. Et de gens qui sont connus et que j'ai pu bosser avec ou quoi. Où il y a beaucoup de gens, pour moi, c'est que de l'image. C'est que de l'image. Donc, ils montrent qu'ils sont sensibilisés à cette cause. Mais au final, pas du tout. C'est pas du tout. Ça ne fait pas partie de l'arrière. Je pense qu'eux, ils pensent que ce qu'ils sont en train de faire, c'est bien. Pour déculpabiliser. Mais en vérité, c'est beaucoup de blabla pour rien. Alors qu'il y a des gens après, peut-être comme toi, par exemple. Alors, on ne se connaît pas assez pour... Je ne sais pas comment tu viennes dans ta vie tous les jours. Mais qu'ils vont vraiment s'investir. Tu vois, ils vont même faire des choses comme... Mais après, si dans le fond, derrière, il n'y a pas... Pour moi, ça n'a pas d'intérêt, tu vois. Je connais des gens qui disent, ouais, le plastique, le machin et tout. Et je sais que tu ouvres leur frigo, il n'y a que des bouteilles en plastique dedans. Mais après, ils vont dire, ne me filmez pas avec ça, parce qu'il ne faut pas qu'on le boit. Et ça, ça me rend dingue quand je vois ça. La personne, je n'ai même pas envie de lui parler. Juste parce que c'est une mytho, quoi. C'est une mytho. Et je n'aime pas ça. En fait, tu utilises ce combat pour toi. Mais pas pour le fond en lui-même. Et là, ce n'est pas intéressant. Par contre, il y a des gens, franchement, j'ai du respect pour eux. Qui s'investissent vraiment, genre, corde et âme dans le combat. Et ils vont jusqu'au bout. Mais ils me font à côté, ils me font presque de la peine. Parce que je me dis, ça ne va rien changer. Pour moi, ça ne va rien changer. Tu penses, pourtant, l'activisme fonctionne ? Il y a plein d'exemples pour ça. Je ne t'en prends pas. Est-ce que tu aimes le foot ? Oui, j'aime bien le foot. Alors, tu sais qu'il y avait eu, à un moment donné, ce grand scandale où le coach du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, avait dit qu'ils avaient pris le jet pour aller jusqu'à Nantes. Et ils avaient dit, la prochaine fois, on prendra un char à voile quand on les a demandés. Et ça avait fait tout un scandale. Parce qu'en gros, ils se foutaient un peu de la gueule des gens, des journalistes qui lui avaient posé la question et qui l'avaient interpellé là-dessus. Et bien, il se trouve que ça a fait un tel bordel sur les réseaux sociaux que l'équipe de France de foot a annoncé il n'y a pas très longtemps que maintenant, ils allaient prendre le train pour les déplacements. Voilà, de moins de trois heures, ils vont prendre le train au lieu de prendre l'avion et leur jet privé. Parce qu'il y a eu un tel ramdam sur les réseaux sociaux et ça a fonctionné. Tu vois, c'est une des preuves que ces gens... Ils vont le faire. Ils vont le faire. Ça a été annoncé. C'est bien. C'est très bien. Et puis, il y a plein d'exemples comme ça de militants qui sont sur le terrain, qui se battent et qui sont entendus. Mais il le faut. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas ça. Attention, il faut des gens qui se battent. Parce que tu dis pour rien, mais ce n'est pas totalement pour rien. Non, oui. Moi, j'ai l'impression. Encore une fois, je remets le contact. J'ai l'impression. Je ne dis pas que j'ai raison. Moi, là, on parle de manière brute. Je te dis tout ce que je pense. Bien sûr. Parce que je ne suis pas non plus méga informé. Donc, autant, ce que je dis, c'est erroné totalement. Moi, je pense que le truc du train, le truc du train, j'attends de voir quand même. Déjà, j'attends de voir. Bon, tu me dis que ça va se faire. Je te crois. J'attends de voir et j'attends de voir comment ça va être mis en place, le truc. Parce que c'est peut-être un gros coup de com' aussi, ce genre de truc. Un gros coup de com'. Et quand ils vont prendre le train, il faut voir tous les gens qui ne vont pas pouvoir prendre le train. Parce que je ne pense pas qu'ils vont mettre Kylian Mbappé et compagnie à côté de personnes. Non, bien sûr. C'est évident. Et ça, ça peut aussi créer d'autres problèmes. Alors, pas d'écologique du coup, mais d'organisation. D'organisation, c'est autre chose. Et ça peut être compliqué. Après, est-ce que... Ça, par exemple, je ne saurais pas répondre. Est-ce que l'avion, est-ce que vraiment, ça a un méga impact quand il y a un avion qui vole ? Bien sûr. C'est le moyen de transport le plus polluant aujourd'hui. D'accord. On le sait. Il y a vraiment un truc de ouf. Non, mais je te crois. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Et puis, de toute façon, pour rebondir, quand tu parlais de l'information tout à l'heure, tu disais, je suis assez informé. Et peut-être pas de la bonne manière. C'est-à-dire... Oui, bien joué. Cette première partie du podcast t'a plu. Tu peux découvrir la suite sur l'application OX. Rejoins-moi, je te mets le lien en commentaire. Je te mets le lien en commentaire.